Pénélope Bajieu est née le 22 janvier 1982. Elle a donc 37 ans. Elle est née au 14e arrondissement de Paris. Elle est donc française. Pour devenir illustratrice, elle s'est formée à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Pénélope Bajieu s'est fait connaître grâce à son blog BD « Ma vie est tout à fait fascinante » où elle expose des instants de sa vie quotidienne. Dans la bande dessinée intitulée « Culotté tome 1 », actrice terrifiante, c'est l'histoire d'une femme qui veut devenir une actrice en jouant des rôles romantiques. Mais quand elle se rend à un casting, on lui conseille de refaire son nez. Elle veut donc retenter sa chance pour d'autres styles de rôle et surtout parce qu'elle veut garder son nez. Donc, elle décide en fait de jouer le rôle d'une sorcière. Elle va donc cumuler les spectacles jusqu'à ce qu'un jour, elle prenne feu sur scène. Comment la sorcière s'en est-elle sortie ? Pour le savoir, je vous invite à lire la suite. Ce que j'ai moins aimé dans l'histoire est qu'elle est un peu trop courte, mais elle était quand même bien racontée. Mais j'ai tout de même trouvé très attractif ce récit et surprenant puisqu'on n'imagine pas qu'elle va passer d'un rôle d'une belle femme à un rôle de sorcière. C'est aussi amusant car quand elle brûle, elle reste verte à cause de son maquillage. Ce que j'ai moins apprécié, c'est que c'est une histoire trop courte, donc on n'a pas le temps de se mettre dedans. En revanche, je l'ai bien apprécié pour plusieurs raisons. D'abord, elle peut nous montrer qu'il faut persister, il faut aller jusqu'au bout de nos projets. Même si Marguerite n'a pas eu le rôle qu'elle voulait au début, elle a trouvé un autre type de personnage qui a parfaitement collé à son physique. Enfin, j'ai bien aimé cette bande dessinée qui permet de mieux comprendre son histoire avec les dessins.